Musique Et bonjour mon cher nagreux ! Bonjour mon cher nagreux ! Alors, comment se sont passées tes vacances ? Eh bien ma foi fort bien, mais maintenant c'est terminé, et la Ligue 1 est de retour ! Ouah ! Mais alors, quels sont les clubs que le FC Metz a affronté pour ce début de saison ? Eh bien tout d'abord, le FC Metz a affronté le LOSC, le champion de France en titre. Le champion de France en titre directement pour la première journée, eh bien dis donc, ce n'est pas un tirage facile. En effet, c'est une équipe en pleine confiance. Elle est championne de France en titre, elle a remporté le trophée des champions, et elle compte dans son effectif toute une armée de Turcs qui sont certainement très revanchards après leur euro complètement foiré. Ah ouais, une équipe en mode « Au Nord, c'était les salades tomates, oignons ! » Et ça a donné quoi ? Ça a donné un match nul, 3 partout ! Et marqué par qui les 3 buts ? Eh bien écoute, un doublé de 111 et un but de Udol. Ah bah c'est cool pour Udol, c'est son premier but avec nous ! Et puis 111, un doublé, c'est génial ! C'est à se demander ce qu'un joueur de son talent fait encore au FC... Ta gueule ! Ah chouette ! Un bon point pris contre le champion de France en titre ! Ouais, sauf qu'on s'est fait égaliser à la 96ème... Non ! Qu'il y a eu un pénalty oublié pour nous... Non ! Et que Couillaté s'est pris un carton rouge assez sévère... Oh bah non ! Mais la VAR, elle a dit quoi sur le pénalty et sur le carton rouge ? La quoi ? Autant pour moi ! Mais bon, ça reste un bon point ! Ça reste un bon point ! Ça reste un bon point ! Et la semaine suivante, on a affronté qui ? Eh bah la semaine suivante, on a affronté le FC Nantes ! Ah, une équipe abordable ! Dans un match arbitré par M. Hamel ! Non ! Et si ! Oh non ! Bah si si ! Et alors ? Bah et alors 2-0 ! Ah mais ça c'était sûr ! Avec un pénalty pour Nantes j'imagine ! Ah non mais M. Hamel a pas été trop mauvais ! Sérieux ? Sérieux ! Sérieux ? Sérieux ! On a été mauvais tout seul comme des grands ! Oh ça oui ! Oh là là ! Oh c'était pas bon ! Oh c'était pas bon ! Bah écoute, c'est pas compliqué ! L'homme du match, ça a été Alexandre Okidja ! Et quand c'est ton gardien, l'homme du match, d'une défaite 2-0, ça veut bien dire que ça a pas été terrible ! Et même 111 a pas été bon ! Bah 111, il jouait en défense centrale alors... Mouais ! Mais donc Okidja a été bon ! Bah il a fait ce qu'il a pu, mais maintenant il y a un début de polémique ! De polémique par rapport à quoi ? Bah il a mis une petite charge de l'épaule à un attaquant nantais, ce qui fait qu'il y en a qui commencent à le comparer un peu à Anthony Lopez ! Quoi ? Il y a des gens qui osent comparer Ouki à cet enf... Molo sur la vulgarité s'il te plaît, il y a peut-être des enfants qui nous regardent ! De ces morts d'Anthony Lopez ? Enfin bref, on a un point au bout de deux journées, et on sait déjà que l'équipe est capable du meilleur comme du pire ! Oh, ça va encore être une saison palpitante jusqu'à la fin ! Ouais ! A mon avis, cette année, pas sûr que ce soit les vacances dès la trentième journée. Enfin bon, on verra.